Et bienvenue sur Jurismana, aujourd'hui nous allons rapidement examiner la reconnaissance internationale des états. En droit international public, la reconnaissance est l'acte juridique par lequel un état reconnaît un autre état de façon officielle. Si certains auteurs ont pu mettre en exergue le fait que ce soit un critère supplémentaire quant à l'existence de l'état, il est toutefois généralement établi que la reconnaissance internationale n'est que le fait de constater une situation préexistante. En synthèse, il s'agit pour un état existant de déterminer si une entité donnée possède oui ou non la qualité d'état. La reconnaissance n'est pas soumise à une condition de forme. Elle peut être écrite ou orale, expresse ou implicite. Elle doit toutefois pouvoir être identifiée comme étant claire et précise. En général, cette reconnaissance d'un état par un autre état est un acte unilatéral. Il peut être isolé, conjoint ou collectif par l'intermédiaire d'une organisation internationale ou d'un traité par exemple. Il ne faut toutefois pas que cette reconnaissance soit contraire au droit international. Si on considère que la reconnaissance ne permet pas de créer l'état en tant que réalité, parce que la reconnaissance a plutôt une valeur déclarative, elle permet cependant de prouver son existence. Si la reconnaissance est considérée comme un acte déclaratoire, elle n'en produit pas moins des effets juridiques importants en pratique. En effet, l'état qui reconnaît une situation ou une prétention donnée s'engage à la respecter. En bref, la reconnaissance est opposable à celui qui la réalise, mais on considère que ses effets sont relatifs puisque tout engagement ne peut lier que son auteur. Effectivement, la reconnaissance par un état d'un autre état n'est pas une règle opposable à tous dans la société internationale. L'intégration dans la société internationale du nouvel état se concrétise en pratique, généralement donc, mais pas obligatoirement, par l'incorporation d'un nouveau membre dans l'organisation des Nations Unies. Et cette incorporation est définie par l'article 4 de la Charte des Nations Unies. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur la reconnaissance internationale des états. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Paréané ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada